Je m'appelle Jean-Marie Sachet, je suis professeur de SVT en BCPST. Quelles sont les spécialités à choisir au lycée quand on veut faire une BCPST ? C'est à la fois simple et un petit peu délicat, c'est simple en première a priori, puisqu'il y a trois matières scientifiques fortes en BCPST qui sont physique-chimie, mathématiques et SVT. Donc la logique voudrait que, quand on a l'intention de faire une BCPST, de choisir ces trois matières scientifiques dès la première. Après en terminale, l'idéal là encore serait de mélanger deux de ces matières parmi les trois choix de spécialité. Il est évident qu'on ne pourra pas choisir les trois. Donc a priori, soit les élèves qui ont pris mathématiques et physique-chimie, soit physique-chimie et SVT, soit mathématiques et SVT, pourront tous être pris en BCPST. Ce qui est évidemment délicat, c'est quand un élève ne sait pas forcément ce qu'il veut faire dès la première. Donc s'il n'a pas choisi les trois matières scientifiques fortes de la BCPST dès la première, bien évidemment son dossier sera examiné. Mais c'est vrai qu'a priori, on peut s'attendre surtout à ce qu'il ait plus de difficultés à suivre en classe préparatoire. Donc c'est vrai que dans l'idéal, il faut avoir un profil aussi équilibré que possible dans ces trois matières scientifiques fortes. Mais ne pas les avoir suivis, n'empêche pas qu'on peut présenter sa candidature et le dossier sera bien sûr examiné. Donc où faire une BCPST ? Alors il existe entre 50 et 60 lycées qui proposent des BCPST dans toute la France. Et donc plus particulièrement dans l'Académie d'Orléans-Tours, il y a trois lycées qui proposent des classes BCPST. Donc le lycée Le Chinois à Amie, près de Montargis, le lycée Potier-Orléans et le lycée Descartes à Tours. Alors de manière générale, pour les trois lycées de l'Académie ou même pour tous les lycées de toute la France, il y a très peu de choses qui changent entre ces différents lycées, puisque que ce soit les horaires, les programmes, les concours, tout cela est défini de manière nationale. Et donc la qualité d'enseignement, les concours qu'on peut passer, tout cela est identique entre les différentes prépas. Donc il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les différents établissements. Et le choix d'une prépa peut se faire essentiellement sur des raisons, par exemple matérielles, par exemple la distance entre le logement et la prépa, la possibilité de se loger ou ce genre de choses. Donc c'est des choses surtout qu'un élève doit envisager en fonction de ses conditions personnelles.